Bonjour, alors que je vois mon compteur de spectateurs qui s'égrène, quelqu'un vient d'arriver, bonjour à lui, merci à lui de me regarder, c'est gentil, ouais je vais passer tranquillou sur un petit peu de minecraft, c'est bien, je refais mon camion un peu de minecraft ce matin, ça change les idées, ça fait du bien, qu'est-ce qui me dit, mise à jour de blablabla, et bah redémarre, de toute façon je ne rejouerai pas un jeu de la plateforme, alors, tac, alors là vous voyez ma tronche, c'est pas passionnant et j'en suis navré, mais euh... Bonjour Christella, euh, je suis en train de charger mon minecraft du coup, j'étais sur du camion figure-toi, euh, à l'instant là, j'avais démarré à 9h, j'ai fait deux petites heures de camion au stade de nœud, où j'ai fait en gros le nord de la Californie, traverser Nevada et remonter jusqu'à dans l'état de l'Oregon, le bel état boisé, et là, euh... Bah voilà, je bascule sur du minecraft, ouais, ça va, merci Christella, j'économise mon énergie, j'essaye de ne pas être faillible, on va dire, donc je fais des jeux relax, je suis posé dans mon siège, je suis bien, c'est à partir de 13h que je vais vraiment bouger mes fesses, enfin bon, il le faut chez la vie, Toi, j'espère que tu vas bien Christella ? Ah, je reste encore enchanté de votre visite hier, avec Poupon, mais je m'en veux de l'incident de... Quand il s'est mangé le creeper au niveau de la baie des tortues, le pauvre Poupon, ça a cassé son rythme sur la fin. Alors, attendez voir, euh... Il faut que je vous remette le bon plan, c'est pas tôt de voir ma tronche. Voilà, la c'est mieux. Voilà, je vais me faire une petite heure et demie de... De Minecraft, Poupon, voilà, là je vous lis, c'est bien, j'ai mes compteurs, je suis heureux. D'ailleurs, pour ceux qui veulent éventuellement bavarder, sachez que je suis sur mon Discord ouvert, je suis sur mon direct Twitch, s'il y en a qui ont marre de clavarder et qui veulent carrément parler, j'ai pas d'objection à cela. Ah oui, alors justement, le bazar avec M. Poupon, moi il faut que je remette mon armure. Du coup, je suis complètement largué. Je faisais du mobilier. Ouais, je vais peut-être faire ma Valérie d'amido ce matin, au lieu d'aller piocher comme un nigo. Pas peut-être un spectacle plus réjouissant pour vous à vous offrir. Oserais-je dire, c'est plus captivant. Oh, le boxon, mais comment ça se fait que je me retrouve avec des chariots de mine ? Alors, peut-être que je les redépose là où ils sont censés être. Attendez, je vais faire l'aller-retour jusqu'à une mine parce que l'idée d'avoir les chariots sur moi, là, j'ai l'impression que c'est un garchi de ressources. Oh, le boxon, ils sont excités les villageois depuis qu'ils sont 40. Ou alors, ce que je peux faire, c'est commencer là où je suis, là, le patelin de Bella Sabla, la Belle des Sables, de construire la bibliothèque. C'est aussi un édifice que je suis censé mettre en place. Ah ouais, je vais larguer en bas les... au niveau du chariots de mine. Ce sont des choses qui arrivent, tu nous dis que c'était là. Oui ! Non mais c'est dingue, on voit à quel point ma webcam, elle est capricieuse. Ce matin à 9h, là, j'avais la manette de jeu vidéo en plus pour le jeu de camion. Elle ne tenait pas 10 secondes à la charge, elle se déconnectait. J'ai retiré la manette. Ça bouffe pas grand-chose, une manette de jeu vidéo en consommation électrique. Je mets carrément là... Oui, t'as tout compris, Chris et là. Je mets carrément la... La webcam sur le port USB, là où il y avait jadis la manette. Et oh ! C'est stable ! J'ai envie de dire, tant mieux pour vous. Oserais dire pour ceux qui aiment voir ma tronche. Mais je me considère très honnêtement plus comme une voix. Mon fameux passif d'animateur radio. Et c'est bien, mais l'expérience Twitch, ça me... J'allais dire, ça me vaccine. C'est pas le bon terme. Ça me... Ça me satisfait le gène là, le gène animateur radio. Ils sont 650 millions dans le village. Ça finit par faire peur. Oh mon dieu ! Et puis la surface au sol, j'ai fait le choix ici de faire des chemins en... Ça fait goudronner. En... Non, je spune la matière. C'est la coque des géodes en sous-sol. Il n'y en a pas tant que ça. Et à mon avis, je vais avoir du mal à finir mes routes. Est-ce que des géodes, pour en trouver, il faut avoir du bol en sous-sol. Oui, vous voyez, quand je parlais de la bibliothèque. Parce que là, on a les meubles à nu... Symboliquement exposés aux intempéries. Ça fait débile. Oui, on peut bien zoomer la carte. Ouais, c'est cool, hein. Ah, c'est bien foutu, hein. Ah, merde ! Ah bah, vous voyez, j'ai légèrement effleuré le cap de la webcam. Elle a... Elle a disjoncté. Alors, attendez que je corrige ça. Il suffit que je la désactive. C'est incroyable ! Un poil de cul ! Et... Il n'y a plus de webcam. Euh... Webcam, où es-tu ? Dans ma liste de trucs mûches, de montage de scène. Tu es là. Tu vas revenir. Tu es revenu ! Ah 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 ! J'ai envie de dire, pour lui que ça tienne. Grrr. Alors qu'on les entend gémir, les villageois. Alors, pour l'histoire, je suis fidèle à mon prestataire de service qui est VeriGames. Ils sont géniaux, d'ailleurs, ils ont vachement fait des tarifs dégressifs, parce qu'ils avaient besoin d'investir, ils coûtaient, entre guillemets, j'ai mis entre guillemets, cher au début. Maintenant, ils sont quasiment moitié moins chers par rapport à leur lancement. Et, euh... Je me souviens, à l'époque, où ils proposaient la technologie de la carte, justement, en 3D sur le web. Au début, tu avais accès à la totale, c'est-à-dire que ce n'était pas fractionné en option payante. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 jours, à peine, quand ils mettaient en place le truc. C'est vrai que c'était enivrant, quand tu avais la possibilité d'avoir, sur des kilomètres et des kilomètres, la carte de manière gratos. Tu passais presque plus de temps, si tu avais une carte dans Minecraft que tu avais déjà bien explorée, pardon. Tu passais plus de temps sur la carte 3D qu'à jouer. Tu essayais de repérer tous les lieux, de mémoriser, de dire, merde, ça c'est là par rapport à ça, ça a telle proportion. Tiens, je n'avais pas vu ça en vue aérienne. Oh, le peuple ! Regardez-moi ça ! On est dans le désert. Faire un bâtiment en bois n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, encore que... En quoi je vais faire ma... Ma bibliothèque... Oui, ma bibliothèque. Il faut... Oh, le peuple ! Vous êtes nombreux ! Oh, c'est fou ! Oh ! Oh, qu'est-ce qu'il a, lui ? Bah, il se mette contre le cactus. Il est débile ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Tiens, il faut que je fasse gaffe de ne pas faire la même chose, moi. Alors là, j'ai un peu de bois... Il faut que j'essaie de conserver quelque chose de cohérent. Le bois, je me le garderais plutôt pour mon intérieur faire mes pièces, là. Je ne sais plus, comme disait M. Poupon hier, fractionner les... L'étage... J'ai l'impression que quelqu'un défonce une porte. Ah non, c'est les golems qui ont le palourd. Et pas la palourde ! Ah, ah, ah ! Oh, je fais en jaune, là... J'allais dire, la discothèque. La bibliothèque. Après tout, pourquoi pas. Je dois confesser que je n'ai pas une inspiration folle, là. Mais pourquoi pas. Eh ! Eh ! Si j'essayais de faire des motifs au sol... Euh... Je sais que du jaune, je peux en avoir beaucoup dans mon point d'excavation de Messa. de l'orange... Euh, du jaune, surtout. Donc, je vais faire les murs en jaune. Mais, 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 mais... À quel endroit j'ai dû laisser un coffre ? Oh ! Ah oui, non, c'est la nuit. Arteuse, c'est la nuit. D'ailleurs, s'il n'y a personne, je vais en profiter pour aller dans le plus marre. Histoire de provoquer le jour, ça m'arrangera. Euh... Attends, où est-ce que j'avais mis... J'avais une tonne de... Merde ! Oh ! J'ai cette spécialité de me claquer la porte au nez. J'ai pas l'air idiot. Où est-ce que j'en avais mis... J'en avais une tripotée. J'sais plus ce que j'en ai fait. La terre cuite, quand tu la cuit dans un four, ça fait comme des mosaïques en dessin. Oui ! C'est exact, et à chaque coloris correspond son motif. Si j'essaye de faire ça... C'est dégueulasse. Je suis nul ! Il y a une manière de poser intelligente les trucs... Ah, c'est peut-être comme ça. Ah ! En sol, c'est plus facile qu'en mur, je crois. Mais il y a un endroit où j'en avais plein du jeu de la cuite. Mais je sais plus où c'est. Ma mémoire m'a trahi, Sniff. J'aimerais peut-être faire... Oh la recherche de nuit, tant que je suis tout seul, non ? Attendez, j'essaierais bien de faire ce genre de mur... Voilà, de toute façon, je suis obligé de faire un mur vu la promiscuité de... Et encore... Oui, ça fait un peu... Tu m'as fait peur, toi. Ah, ah ! Non, monsieur, il n'y a pas de... Qui tienne. Quoi que j'ai envie de dire heureusement qu'ils s'en tiennent à ça. Vous imaginez des villageois qui fassent des gémissements ou des cris... Du genre... Le Tyrol, là. Lalalala, et tout ! Ce serait complètement délirant. En fonction... Dans le biome safari, là. Oh la la, ce serait délirant. Ah, les gémissements ! Alors, ces murs, bien ou bien ? Bon, j'avoue, pour une bibliothèque, c'est un peu austère. Ah ! Ou alors, je m'efforce... Et ce serait peut-être pas mal. Je m'efforce à laisser la... Ouais, si, peut-être à faire la bibliothèque sur juste un rez-de-chaussée. Vous me direz, obtenir des rangées de bouquins, ça coûte vachement cher, c'est dur. Mais euh... Je mets un plafond de verre. Comme on a vu avec Monsieur Poupon hier, les shaders, ça a un rendu magnifique. Euh... Je serais pas contre à l'idée de... D'avoir le plafond de la bibliothèque juste en verre. Bon, je suis névré, mais les pauvres cactus, ils vont sauter ici. Je projette d'ailleurs, pas très loin, mais hors des frontières du village, euh... Faire un... Un, un... Qu'on dirait une zone de repiquage de cacao. Il va falloir sérieusement que je me lance dans les... Colorants en... Production industrielle, là. Euh... Prou, prou, prou... Prou, prou, prou... Hum, hum... Mouais, c'est... Je cogite, hein. J'ai envie de dire, on dirait pas, mais... Si je suis dans l'inaction, en fait, c'est parce que je suis dans la réflexion. ... J'ai des pensées contradictoires. Je me dis que je fais d'abord le sol. Ça va peut-être m'encourager à faire les murs et m'inspirer. Là, je pourrais mettre une énorme fenêtre. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas de cube de verre ici. Je vais en avoir pas loin, vu qu'on est dans le bien de désert. Ah, je sais que j'en ai tout moins quelque part. La question, c'est où ? Merde. Mais non, mais je suis mauvais. Je suis tristesse, là, parce que... Oui, comme ça. Tac, tac. Et tac. Voilà. Encore que je suppose que je vais garder... Tout le temps, côte à côte. Je vais peut-être faire une séparation. Ce sera peut-être mieux. Le mec qui insiste dix mille fois à essayer de faire son... Mais non ! Mais qu'est-ce qui me fait le marreux ? Mais non, mais je ne sais plus, moi. Mais non ! Mais pourquoi ? Je l'ai bien posé à la base. Et là, il me fait un caca nerveux. Il y a un sens de pose ? Minecraft, le jeu qui va me rendre fou. Bah. Je ne clique pas là où il faut. Apparemment. Ouais. Oh là là ! Ça va être fastidieux ! Ça fait peur, ayez peur. Et là, si je sépare de jaune, est-ce que le rendu est sympa ? Bon, ce n'est pas pour me déplaire. Ce n'est pas pour me déplaire. Alors là, pour obtenir les bons motifs, ça va être chaud. Ah ! Celui du bas est bon. On y croit, espoir. Oui ! Oui, je l'ai fait. Non, là, je ne l'ai pas fait. Non, oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est que c'est, Beans ? Ça me rappelle Christian Clavier dans Les Visiteurs. Mais, guys, c'est que c'est Beans. Mais non ! Je suis, Tristesse. Ah ! Essaye de me le poser comme il faut, Sagouin. Tu es en train de me faire tourner en bourrique. Alors. Oui, c'est Ballou, mais... Celui-là, il me... Hein ? Bonjour, M. Poupon. J'espère que ça va bien ce dimanche. En ce samedi matin. C'était sûr que j'allais faire la faute. C'était certain. Euh... Ah ! Je m'acharnerai hors antenne, hein. Je ressens un autre jour. Le petit coin qui me résiste. Ah ! Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Là, il faudrait que je mette une grande baie vitrée. Ouais, ça j'exploiterai différemment. J'avoue que je ne sais pas ce que je vais mettre, mais... Voilà, là, c'est bien. Oh, bah alors, j'ai le bidon qui irgouille. On n'est plus que ça. Allez, je m'acharne. Je m'acharne et sa pépin, c'est dégueulasse. Ha, 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 ha. Mais non, mais non, mais non. Heureusement, c'est samedi. Ça y est, il y a le crépuscule. Bon, je vais dans un primard et je me mets en quête de quoi faire une énorme baie vitrée, là, sur le côté, et éventuellement commencer le plafond en vert. D'ailleurs, je dois avoir quelque part du vert jaune, mais je crois que je l'ai taillé en vitre. Je ne l'ai plus sous forme de cube. Alors, le colorant, de toute façon, jaune est assez facile à obtenir. Il suffit de s'acharner à dupliquer des pieds de... De... Sunflowers, comment on dit en français ? Un tournesol. Pardon. Le végétal tourné vers le soleil. Pardon, je m'enlève un coup parce que je crois que j'ai bêtement avalé une poussière, moi. A la question d'ailleurs de savoir si je peux pas... Bah tiens je pourrais repiquer à la condition d'avoir de la poudre d'os. J'ai ma cuisine avec mes 4 fours ici dans ma villa, je pourrais peut-être faire de la production ici même de verre puisque j'ai deux petits verts plein de sable. Attendez voir. Mais je suis pas certain d'avoir de la... du combustible dans les fours. La cuisine elle est en face. Ah si c'est bien j'ai du matos. Donc je vais déjà en produire là, ce sera pas perdu, on y a un de là. Ouin de là, ouin de là, ouin de là. Eh eh eh... J'ai... mince ! Attends je préfère fermer le petit portillon. Alors j'ai mis des portillons à ma porte principale, pourquoi ? Parce que ça n'encourage pas les villageois à venir vivre dans ma ville là. Vous savez qu'ils sont nombreux et ça finit par me poser problème là au moment où j'éménage mes pièces. Eh... C'est là où l'intelligence artificielle du jeu est bien fichue. C'est à dire que les villageois normalement ils sont heureux quand ils ont une casse basse, c'est à dire quatre murs, évidemment un plafond, un sol, avec une porte d'entrée et un lit. A partir de là ils sont heureux. Ils investissent le logis. Mais, ils sont programmés en fait astucieusement pour apprécier de plus vastes maisons. Et des maisons plus luxueuses. Ce qui fait que si vous ne verriez pas votre domaine de luxe, vous avez tout le village qui se pointe hébergé chez vous. En se disant, ah bah c'est mieux ici ! C'est marrant, c'est bien pensé. Mais ça donne, comme vous pouvez le voir, des situations cocasses. Voilà, j'ai du vert. Ah bah on va passer à la vitesse supérieure. Justement, je ne vais pas rester les bras croisés. Voilà, tiens, j'ai même de la roche cuite à extraire des fours. Attendez, je vais vous lire dans le chat, je vois que vous avez pris la peine de m'écrire. Je lis mon manip et je vous lis. Poudre d'os, c'est d'ailleurs pour le vol orange jaune, puisque j'ai une fleur de tune échauffe. Ah, j'aurais peut-être de la poudre d'os dans mon bazar de la bambouzeraie. Alors, Poupon qui nous dit... Oui, merci, tu nous as régalé dans nos discards respectifs de tes captures d'écran, surtout tes fameuses aurores boréales, sur lesquelles tu t'extasiais hier soir. Merci, merci. Ma sauveuse de pantalons. Tu ne peux pas te servir de villageois qui bloquent tes escaliers comme combustible. Oh, quelle horreur. C'est des hadistes, les mecs, ouais. Aïe, aïe, aïe. Allez. Aller, aller. Alors, je vais constater avec déception que je n'ai pas de poudre d'os dans ce qui reste de mon chantier de la bambouzeraie. Je vais bientôt l'achever, la bambouzeraie. Ce sera bientôt fini. Mais non, je n'ai pas de poudre d'os. Ah, merdoum. Ce qui s'avère gênant, moi, parce que... Attendez, je n'en ai pas dans mes coffres. Je n'arrive pas à admettre. Je me refuse d'admettre que je n'ai pas cette ressource dans mes coffres. Ah, j'ai un peu d'os. Là, on avait vu que j'avais que du sable. Voilà, là, je vais prendre la... Bon, je vais déjà pouvoir faire quelque chose avec ça. On ne va pas se voiler la face. C'est déjà pas mal. Ouais, qu'un d'os de dross. Je vais aller planter quelque part sur un lopin de terre. Oh, bah tiens. Voilà, bingo. Tour de chôles, multiplication. Hop là. Ça devient de la teinture jaune. Je sens que le tournesol, je vais le laisser planter là un bon bout de temps. Et là, je demande à obtenir du vert jaune. Eh ben, il y en a pas mal. Il y en a pas mal pour cette ambiance désert. Est-ce que je peux jouer avec d'autres coloris ? Ah, si je me faisais du coloris vert. Je sens que mon mélange de couleurs va être dégueulasse. Ça va être d'un mauvais goût. Vous savez, le khaki militaire. Oups. Oups, oups, oups. Sauf si je fais un beau truc artistique. Ouais. Allez, on prend le risque. Je vais essayer de me générer de la texture verte. Ah, parce que j'y pense plus, poupon. Oui, je m'inscrirais. Et puis, en plus, t'as donné un champ large, je crois. Enfin, dans le calendrier. On a tout le mois d'octobre pour s'inscrire, si je t'ai bien compris. Et en novembre, on peut... En novembre, mi-novembre, tu feras ton anniversaire. Et ce sera le direct de fête. Où tu vas délivrer le prix. Enfin, faire le tirage au sol. Au sort. Oh là là, j'arrive plus à parler, pardon. Si, 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 je manifestais. Mais c'était pas ma préoccupation première. Et je t'avoue, ouais, que j'ai été un poil surpris par la qualité du lot, quoi. J'ai dit, waouh ! Ah là 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 là. Bon, bah c'est bien. Ça fait 64 de cactus. Je vais faire le colorant. Est-ce que j'improvise un four si j'ai du combustible ? Ah, j'ai ballot. J'ai pas de combustible. C'est dommage. C'est dommage, mais ça doit se trouver assez facilement. Oh, j'ai forcément du charbon dans mes... Dans mon bazar dans le coin. C'est obligé. Ah, je peux même abuser d'ailleurs d'un four dans le... Le coin de pêche, là, qui est tout proche. Techniquement, jusqu'au 14 novembre avant 23h. Ok. Je me manifestera à toi, poupon promis, la semaine prochaine dans tes directs. Ça va me faire penser à ton concours. Mais oui, bien sûr, je souhaite participer ou inscrire une fois symboliquement mon nom dans le... Dans le schmilblick, là, dans la liste du cours. Alors, le four dispo le plus proche, c'était, souvenez-vous, c'est le coin barboc. Donc, voilà, de ça. J'aime plus comment je l'ai appelé. Les pilotis. Le lieu de loisir. Je dis oui. Voilà. On va cuire le cactus. Comme ça. Le temps que ça cuise, on va continuer à bâtir paisiblement la bibliothèque. Continuer à poser les murs. Donc, Bella Sabla, le patelin, va s'embellir. J'ai l'intention, peut-être courant de semaine prochaine, de poser du lierre qui pendouille des bâtiments. Ça donnera un côté un peu vieilli et la teinture verte sur les couleurs là, ça va bien rendre. Le contraste va être sympa. Oh mon dieu, ce bazar, rentrez chez vous, la cloche. Évacuation. Allez, barrez-vous. Allez, je peux vous voir. C'est drôle. Ah, j'aime bien cette interaction. Barrez-vous, je suis le prophète de malheur. Oh, monsieur le fermier, bonjour. J'ai moyen de me faire du fric avec ce mec. Est-ce qu'il y a échangé une récolte contre des émeraudes ? Il y a vraiment moyen de... Mais je vous avouerai que je n'ai jamais développé à fond le commerce avec un gars. Je ne sais plus jusqu'à quel niveau ça monte. Bref, mais il y a moyen d'avoir une liste d'échanges, quelque chose de maboule. Et d'ailleurs, à terme, sur le serveur, voilà, il y aura pas mal de... Comment dire ? De commerçants qui auront un moult choix. Et là, ça va devenir vachement enrichissant. Au niveau des interactions, ça va valoir le coup à donf. Ouais, c'est ça. Allez en classe, on rempart d'eux. L'idée est un peu là, je te l'accorde, Christella. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai toujours un espion sur mon chantier maintenant. Je ne peux plus m'en soustraire. Ah, c'est villageois. Moi, je mettrais... Je mettrais du jaune sur les côtés ou j'attends ? Ouais, non, ouais, non, ça ferait tâche si je mets du vert au niveau de la vitre. Ouais, non, ça ferait pas beau. Il faut que j'accepte à avoir bon goût quand même. Ouais, la récré est finie. Ouais, surtout que la nuit tombe, là. Attendez, mon 5... Oui. Je fais un truc assez particulier. Mais dans l'ensemble, je dois vous saluer et je vous avouerai que mon cousin Rio est bluffé par ce que vous faites. Je suis aux anges dans le sens où vous êtes, en fait, vous tous, des architectes. Ce qui n'est pas le talent de tout le monde. Tout le monde n'est pas inspiré à construire. Juste à faire des trucs basiques de chasse et de pêche. Je suis émerveillé, impressionné, enchanté par vos oeuvres. D'ailleurs, petite parenthèse, poupon. Je m'inscrirai aussi sur ton serveur Minecraft à toi. Mais pas maintenant. Là, là, j'en ai pas spécialement la motivation, on va dire, manifeste. Enfin, oui, pardon, je vais me faire un peu honnête. Mais ça viendra. Je garde ça dans un coin de ma tête. Je ferai volontiers passer la nuit. Je présume que si je choisis un lit aux côtés des casse-bats, ils sont normalement pris par les villageois. J'ai dit normalement, oui, c'est bien. Inspection des chambres. Non, c'est bien, ils pioncent. Oh mon Dieu ! Tout ce peuple. Oh, c'est beau. Et les golems qui veillent. C'est vrai que les golems sont impressionnants. Je crois qu'il y a un golem qui est généré tous les 4-5 villageois. Les colosses. Les voir patrouiller, c'est... Alors, poupon nous dit, c'est Stéphane Plaza qui cherche un bien atypique à louer et acheter, ouais. C'est la première fois que je joue un Enderman. Oh, puis ça m'offre une perle. C'est tout bénef. C'est la première fois que je vois un Enderman qui s'excite sur un golem. Comment qu'il s'est fait démonter l'Enderman déboîté ? Alors, Christella, tu nous avoues que tu t'es beaucoup inspirée de ce que l'on peut voir sur YouTube. Il y a énormément d'idées de construction magnifique. Oui, tu m'étonnes. Il y a surtout des projets de fou. Je vais te donner des identifiants et te mettre en liste blanche. Tu pourras venir quand tu voudras. Oui, merci. Merci, merci. Oui, il y a des projets titanesques. Mais Minecraft, on en fait plein plein de trucs. J'ai un article papier quelque part dans mes vieux magazines. De tout ce qu'on peut faire avec Minecraft. Et c'est carrément un outil de travail d'un pédopsychiatre, je crois. Ou un psychologue spécialiste de l'enfance. Et en fait, il a des gamins qui ont, parmi ces patients, qui n'ont pas du tout confiance en eux. Et ils se servent de Minecraft pour les aider, justement, à avoir confiance en eux, à réussir à aboutir à un projet auquel ils ont réfléchi préalablement. Et par étape, en fait, le psychologue, il explique comment il sert de Minecraft pour faire le processus normal de concrétisation d'un projet. En disant, tu penses, tu veux faire quoi ? Tu récoltes ensuite les ressources. Une fois que tu as classé tes ressources, tu commences à les disposer de manière proportionnée dans le décor. Et tu t'aboutis à ton petit chef-d'oeuvre. Et il sert de Minecraft, en fait, pour convaincre les gamins qui sont capables de faire de belles choses. Et il paraît que ça marche bien. Mais il y a plein, plein d'autres projets. Il y a, je ne sais plus si c'est l'UNICEF ou une grande organisation, qu'on appelle ça, une organisation non-gouvernementale, d'ONG, qui se base sur Minecraft. C'est peut-être la Ligue des Droits de l'Homme, d'ailleurs. Je ne sais plus. Mais c'est cet ordre-là. Ils servent de Minecraft. Ils ont une carte que tout le monde peut télécharger. Et ils se chargent de... Dans Minecraft, sachez qu'on peut écrire ces livres. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont conçu une bibliothèque monstrueuse. À chaque étage ou chaque aile de la bibliothèque correspond à un peuple, une ethnie. Et ça correspond à des états qui sont victimes d'une politique d'un jou, d'un dictateur. Ce sont des dictatures. Et ils essayent de sauver les écrits des... Bah, des... Voilà, des écrivains, des artistes de ces pays-là, où il n'y a pas de liberté. Et ils s'empressent de récolter les bouquins, les vrais bouquins, et de les retranscrire en Minecraft. Pour que tout le monde puisse y accéder en téléchargeant la carte. Si je retrouve le lien à l'occasion, ça fait partie d'une nombreuse curiosité qu'il faudrait que je vous balance sur mon Discord. Et là, je suis en train de tourner en rond, parce que je suis en train à la fois de vous parler, de réfléchir à ce que je veux vous dire. Et au bâtiment que je veux pondre au niveau de la bibliothèque, il ne faut pas non plus qu'elle ait une sale tronche, ma bibliothèque. Si je faisais un truc un peu en forme de plus, ce serait pas mal. Mais le cuide, la question de qu'est-ce que je mets là, moi ? Du coup, ça me fait un vide avec le machin-là. Je repousserais peut-être un petit peu les limites du village, là, et faire un truc particulier, je sais pas. Je mets une torche par défaut. Est-ce qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5 dans les proportions ? Ouais, si, je peux mettre mon truc. Et Minecraft sert à plein, plein, plein d'autres choses. Alors, j'ai pas encore entendu un témoignage du genre, un véritable architecte se sert de Minecraft pour faire, on va dire, un brouillon de plan. Mais je serais pas surpris de l'apprendre. Histoire de se faire une idée si le projet est viable ou pas en dur. Et dans le même ordre d'idée, une anecdote de vie authentique pour ma part, ça remonte, oh là là, à bien longtemps, à presque un quart de siècle de ça. J'avais aidé, j'avais aidé, en fait, sous les instructions de mon ex-beau-frère. On s'était servi de l'éditeur de cartes et de niveaux de... de Duke Nukem 3D. J'adorais le jeu quand j'étais ado. Et j'avais la chance d'avoir l'éditeur de niveau. Et en fait, mon... J'ai convaincu mon beau-frère, à l'époque, de... de se servir de l'éditeur de niveau pour se faire une idée des proportions de sa future maison qu'il allait faire construire. Et bah ça l'a aidé. Il s'est rendu compte que son garage était trop petit et sa cuisine trop grande. Donc il a réajusté les plans en vrai avant de bâtir dans le dur, en concret, quoi. Comme quoi, il y a certains programmes informatiques, quand on les détourne de leur usage d'origine, on peut obtenir des résultats intéressants. Alors, Poupon nous dit... Je ne sais pas si vous connaissez Roi Louis. Il est en train de recréer Paris avec d'autres. C'est pharaonique. Et bah, GG à eux. C'est un beau projet. Et je sais que j'ai eu vent qu'il y en a... Il n'y a pas si longtemps que ça qui ont reproduit la ville de New York. Du moins, le quartier Manhattan. Euh... Ce qui doit représenter... Je n'ose imaginer le nombre d'heures, le temps de faire tous les grattes-ciels. Je ne sais pas si ça inclut le métro en sous-sol. Mais, waouh. Attendez, il faut que je réfléchisse où est-ce que je vais mettre des fenêtres. Parce que... Il faut que le bâtiment reste un poil lumineux. Il faut que le bâtiment reste un poil lumineux. Les vrais architectes ont des outils informatiques déjà bien établis et performants. Oui, bien sûr ! Mais, justement, je pense à l'intérêt d'un Minecraft qui est basique, mais... Attends, je n'ai pas fait mon truc trop haut, moi. Qui permet de faire... Pardon, je vais mal parler, mais qui permet de faire un brouillon à la chiasse. Juste pour se faire une idée des proportions rapido du projet, quoi. Avant, effectivement, d'exploiter les grands logiciels professionnels des architectes. Oui, 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 non, mais je suis d'accord, Poupon. Oui, oui, oui. Ben là, je suis obligé de faire sauter ça, parce que... Sinon, c'est dégueu. Sinon, c'est pas joli. Ah, il y a de l'orage. Vu que j'ai la montre qui me dit qu'on est encore en pleine journée. Un ciel assombrit comme ça, ça veut dire que c'est de l'orage. Ouais, non, il faudrait que je décale la... Ça fait idiot, une paroi juste derrière la vitre. Je vais un petit peu... Taper sur les bords de la... Comment on appelle ça ? Ah, j'ai un trou de mémoire, la muraille du village. Tiens, pendant que je suis là, nous dit Poupon, tu connais un bon coin pour de l'argile ? Non, absolument pas. J'aimerais bien connaître une localisation avec une pelle Fortune 3. Je récupère de l'argile la tour de bras, surtout que c'est une texture que j'aime bien dans le jeu vidéo, les murs de briques rouges façon vieux bâtiment de Chicago, là. Mais nope, j'ai pas ça. Bah, sous l'eau, il y en a plein, mais... Ah ! Moi, j'ai pas déverrouillé l'alchimie. J'ai envie de dire, vas-y, fais-toi des... une ribambelle de potions de respiration aquatique. Ou alors, il faut avoir le bol d'avoir le casque enchanté pour avoir de l'apnée pendant de très longues minutes. Sans quoi, récolter de l'argile, c'est une épreuve en soi, quoi. Pas tant que ça. Ouais, hein, ouais, non, la ressource, ouais, ouais. Bah, Nayonet, pour le saluer, là, exprobose dans les pseudos. Nayonet, quand il jouait à Minecraft avec moi, il reviendra sûrement quand il m'en aura envie, c'est juste qu'il m'a pas envie en ce moment. Il avait eu la chance du débutant. En fait, il s'était connecté au moment où il y avait eu la grosse mise à jour qui était sortie avec les tréfonds sous le niveau zéro. Et il avait creusé quasiment en dessous de chez lui. Et lui, il a eu un bol d'enfer, alors que moi, j'ai eu une énorme étendue froide de vide, de roche noire. Lui, il avait les végétaux qui pendouillent en grappe avec le fruit lumineux. Et une grosse, mais vraiment une grosse poche d'argile. Et je vous avouerais que je l'enviais, quoi. Bon, là, je me pose la question, est-ce que je fais une simple entrée de bibliothèque, est-ce que j'en fais une double ? Il me pose la question. Il me pose la question. J'ai quoi sur moi ? Oui, j'ai ça. Alors, je vais aller dans le plumard. Je vais provoquer le passage de la nuit, puisque là, je suis en solo. Je vais... Sonner la cloche ! Ayez peur ! Je leur fous la frousse, les pauvres. On va voir si j'ai déjà suffisamment de colorant vert pour faire le... Encore que ça peut attendre, j'ai pas fini de poser les quatre murs. Oh non, t'abuses, toi, je te déloge. Mon lit est haut. Il est travaillé dur, il est fait le nôtre de journée où j'ai bâti la bibliothèque. Le plumard me revient. Ah, le droit. Non, allez, je vais vérifier la cuisson du colorant cactus vert après. Je vais vraiment m'efforcer de poser les murs de la bibliothèque. Si j'arrive à boucler, en gros, la bibliothèque avec un peu de chance pour milliers et demi, ce sera bien. On se quittera sur, entre guillemets, l'inauguration symbolique. Il faudra que je refasse un... C'est vrai que j'ai une bergerie, voilà, pour la laine, mais il faut que je fasse un élevage de vaches conséquent. Un peu le site aux mille vaches, là, si je puis dire, mais pour avoir un max de cuir. Parce que les premiers bouquins, je les avais eus en trucidant des vaches et en les faisant reproduire, mais à l'arrache, dans ma dite base secrète que je t'avais présentée, Poupon, sur ta chaîne en exclusivité, dans cette zone-là, il y avait des vaches. J'ai l'impression qu'elles se sont barrées et qu'il n'y a plus que les chevaux. C'est le hasard de l'algorithme du jeu qui veut ça. Et... Pardon, je n'arrête pas de me tripoter le nez, mais il me démange. Et voilà, quoi. Il faudrait que je fasse sérieusement une exploitation bovine, sous peu. Sous peu, sous peu. Alors, attendez, la bouffe, je me moque un peu, parce que là, ça va, je suis en péril. Donc, voilà, normalement, je pose mon truc là. Encore que, je pourrais démarrer par une fenêtre, ici. Au lieu de faire un mur en dur... Il faut être sympa d'avoir un peu de lumière, quand même. Mais ils me mettent. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec, il est fou. Il est en train de construire la ville. Mais c'est chez nous. Oula, je vais me péter les pattes, là. Aouh. Christella, tu écrivais... Euh... J'essaierai de t'en prendre si j'ai l'enchantement apnée sur mon casque. Héhéhéhé. Requisition. Je vais passer du côté où j'ai... Voilà, je suis un peu plus en hauteur. Euh... Ah bon, j'ai l'accent mexicain ? Ah ah ! À force de faire un pueblo. Ou bien l'instinct de survie des vaches marre de se faire trucider, elles ont migré. Va savoir, dans le code de l'intelligence artificielle, va savoir ce qu'il en est. Euh... Ah attends, mais non, je suis en collision avec la casse-balle. Euh... Ouh, je suis pas confiant. Je crois que j'étais en collision avec la casse-balle. Il faudra que j'improvise un truc parce que si je fais un, deux, trois, quatre... Oh, pile poil ! Oh, pile poil ! Le mec, il va avoir sa fenêtre sur un angle de... Ouhouhouhou ! Ça se tient, ça se tient. Donc, euh... Oh là 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 ! Il va falloir que je fasse une nivellation. Un nivellement. Ouhouh ! Oh ! Bonjour, Ayonster ! Je suis bien content de t'avoir ta visite. Bon, ça va, ce samedi matin. Je me fais une petite matinée peinard. J'ai commencé par du camion et je termine sur du Minecraft jusqu'à midi et demi. Parce que... Je ne serai pas là du restant du week-end. Là, c'est un week-end pauvre que je vous propose. Mais ça va bien. Merci. J'espère que toi aussi. D'ailleurs, tu me fais penser... Alors, je sais que tu vas prendre ton antenne en début d'après-midi, je crois, ou dans l'après-midi à Eroster. Je crois que tu continues Mass Effect, mais tu le fais en mode légendaire maintenant depuis le début. Euh... Tout ça pour te dire qu'il faut que je te dépose... J'ai des clips en réserve à déposer sur ton Discord. Je ne sais plus... Ben, c'était Mass Effect dernièrement que j'avais posé sur ton Discord. C'est le dernier épisode que tu as fait avec l'ami FanFan sur Resident Evil. Je crois que j'ai 8 clips si je ne dis pas de bêtises. Alors, tu vas migrer dans ta cuisine, Poupon. Bon direct, bon bien, bisous. Oui, bisous. Merci, M. Poupon. Bon week-end. On ne se revoira plus. Dans trois quarts d'heure, je coupe mon antenne. Je prends un relais de chaîne à je ne sais pas qui. Pour ma part, on ne se retrouvera que dans une semaine, en fait. Samedi matin prochain, normalement. Réfléchissons. J'essaie de faire un truc structuré et que je ne fasse pas de la mouise quand même. Ce serait pas mal. Je peux le faire. Ah, ça fait un peu tâche là. Mais bon, tant pis. Bon, tant pis qui était une marque de synthétiseur. C'est vrai en plus. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait huit séquences qui étaient pertinentes qui pouvaient faire potentiellement sourire à défaut de faire rire le public qui fuine et qui flâne sur ton Discord. Mais... Enfin, vous connaissez déjà mon point de vue ou vous le devinez. Mais je suis aux gens, aux anges de vous voir en binôme Funfan, et toi et Roster. Et vous vous en sortez mieux que je ne pensais. Moi, je vous avoue, je m'attendais à ce que vous ayez davantage en mode normal de mort. Et vous gérez, en fait. Vous gérez vachement bien. Et comme disait Funfan dernièrement, là, l'Excel Tentacula, votre précédent boss sur le navire, tu l'as très bien géré, Aeroster. Tu l'as très très bien géré. Pour une première en découverte, rien à redire. Moi, je crois qu'en normal, alors je joue en solo, c'est vrai que c'est pas pareil, mais je crois que j'avais grave merdé le boss, là. J'en avais bavé. Oups. J'ai merdé la pause de mon cube. Rendez-moi mon cube. Ah là 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 là. Oui, Christella, t'entends que je t'ai en audio, on va dire que tu peux m'entendre et que j'y pense. Oui, j'ai vu, ne t'inquiète pas, j'ai vu le message que tu m'as laissé hier sur mon Discord par rapport au financement de ce serveur Minecraft. Oui, bien sûr, ta contribution, t'en fais pas. Je retransvaserai. Soit j'irai piocher du coup quand même dans ma tirelire Twitch, même si j'essaie d'éviter. Puisque tout le monde, dans ce, j'ai envie de dire, surtout dans ceux qui ont cotisé dans mon petit cochon rose de chaîne, ne sont pas spécialement fan à que je fasse du Minecraft et ne pas faire que je pense dans autre chose. Je compenserai ou c'est moi qui apporterai le complément. T'en fais pas, Christella. T'as largement donné et je t'en remercie. T'en préoccupe pas, j'ai bien vu, j'ai bien compris. Il n'y a pas de souci. C'est un non-problème, j'ai envie de te répondre. Je me réarrangerai pour qu'on soit dans les clous par rapport au projet. Donc là, voilà, j'ai modifié le contrat, l'offre au niveau du serveur depuis quelques jours. Et normalement, j'arrivais à échéance avec renouvellement à faire de l'offre. Attendez, je réfléchis à ce que je fais pour septembre 2023. Mais comme là, on est plus gourmand dans les services, ça est courté, ça s'est réduit en peau de chagrin. Maintenant, l'échéance, c'est mi-février prochain. Mi-février 2023. Et c'est là où il faudra effectivement qu'on réinvestisse dans le serveur pour deux ans par rapport au tarif que je vous ai énoncé. Voili, voilou, vous savez tout. Je réfléchis à comment que je fais mon... Euh... Je me reste en jaune. J'ai peur de commettre une faute de goût. Ah 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 ! Je suis comme qui dirait dans les doutes dans cette conception architecturale et nouvelle. Comme d'autres l'ont dit par le passé, osons. Ah ! C'est un peu... C'est O.N. L'entrée à ras la maison. Euh... Heureusement que le gars il n'a pas de fenêtre sur cette façade. Ça m'arrange bien. Mais il va falloir que je fasse un escalier là de... Wouah ! Ah ah ! Wouah ! Euh... Ouais, je vais économiser les jolis blocs de terre cuite. Ça prend forme, ça prend forme. Elle était reloue ou elle... Ouais, ouais. En solo, ça doit être chaud. Oui, il y a des faces qui sont chaudes. Moi, j'avais ragé intérieurement le boss, vous savez, celui qu'il faut cramer là. Celui qui est censé être l'exemplaire d'Excella où... il y a Wesker et Excella qui se la pètent et qui disent « Ah, dommage, il n'est pas l'élu, il ne connaîtra pas le monde nouveau et que la reine est en losange. Enfin, bref, vous m'avez compris et qu'il faut flamber. Et celui-là, en solo... Ah ! Une épreuve en soi. Alors, le mec qui ne sait pas ce qu'il veut. J'ai commencé la base en bas pour en faire un mur et j'ai fait le haut comme si c'était une fenêtre. cuite de la prise de décision. Non, je pense que je vais en faire un mur. Je pense que je vais en faire un mur. Mon cher beau a, dans d'autres termes, bugué. Voilà, que j'essaie de faire quelque chose de correct. Ah ! Ah ! D'un point de vue architectural, ça se tient. ça se tient, ça se tient, ça se tient. Réfléchissons. Pourquoi j'ai fait un truc aussi large ? C'est bizarre mon truc. Non, non, mais c'est ça en plus. Ouais, bah ça, je ferai une double entrée, ce sera l'idéal. très envie de provoquer très envie de provoquer le passage de la nuit. Je vais me briser les... Outs ! Cheville. Oh mon dieu ! Je suis horrifié de dire que le temps passe si vite. Il est déjà midi. Eh bah, bon appétit si vous passez à table. Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense que je vais savourer mon miam d'ici une grosse heure. Ah, le week-end. Voilà. Même le serveur qui le dit, je l'avais programmé dans ce sens. Médipé, le bon appétit. Il est l'heure de déjeuner. Euh... Réfléchissons. Oh ! Cette... Ce bruit de boutre-tonde. C'est un zombie qui est tout proche. Oh mon dieu. Un mort-vivant. Oh ! Je me souvenais plus. Ah bah tiens ! Ça, ça va m'aider pour le patin. Je vais repiquer ça avec une cisaille le lierre et mettre ça à différents endroits des façades du village. Ça va lui donner un style magnifique. Euh... Le plumard, je sens que je vais devoir en prendre un plus haut parce qu'il va me dire que vous êtes à proximité d'ennemis et il va me refuser de me valider la nuit. Donc, je passe à l'étage où c'est le boxon. Ah oui, il soupire. Non mais... Oh là là. Oh là là. Allez, pan. Je veux des couvertures roses pour ma nuit. Ah 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 ah. Aïe, 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 aïe. Je joue pas avec les portes. Saligo. Oh, les brigands. Ah. Je vais aller chercher le colorant vert. Normalement, là, c'est bon. Depuis le temps que ça a tourné dans le four pour des pilotis. Mais à terme, ma ville-là, je suis embêté avec... Oh là, on a fait peur. À terme, ma ville-là, je suis embêté avec les occupants, surtout les golems qui squattent. Je me dis que je vais pas pouvoir les garder parce que... Encore, 2-3 villageois, je dis pas, ça mettrait de la vie dans la demeure. Mais là, ils sont... Ils sont douzaines et ça me rend fou. Ah, coucou, Felfan. Ça va, bien dormi, Felfan. Euh... Comment je vais faire la coupole au-dessus, moi ? Telle est la question. Il est... J'avais pas un établi, ici ? Tiens. Je vais le garder sous l'air que j'en avais un. Il y en a pas un dans cette casse-bas ? Non. Il y a un primard, mais... Ah ! Au moins, ils aiment bien les... Ce que je leur ai construit, parce que les... Les barraques traditionnelles, elles ont été abandonnées. Ce sera pour les touristes. Ah ! Oh ! Oh, le félin. Attendez. Merde, il s'est planqué derrière le... Il a pas été domestiqué, celui-là. Il a une belle couleur crème. Alors, lui, ils sont dans le désert. Il n'y a pas de souci. Euh... Oui, il me faut un établi. Là, j'ai l'air idiot à tourner en haut. Je vais pas en générer un autre. Bonjour, tout le monde. Je vais pas trop rester trop, trop longtemps. Bah, moi, je rendrai mon antenne à midi et demi. C'est ma limite. Je vais éviter d'aller au-delà de midi et demi, parce que sinon, ça risque de me déranger dans mon organisation le week-end, et ça va pas le faire. Je suis quand même censé me détendre et potentiellement me reposer. Si bien potentiellement. Et... Voilà, quoi. Je vais pas... Je vais pas me ruiner le week-end non plus. Bien que vous savez à quel point je suis en joie à l'idée de pouvoir interagir avec vous via la puissance de Twitch, ça me fait un bien fou. Et j'espère, mais vraiment, que je vais garder pendant très longtemps cette formule-là de pouvoir avoir deux jours de week-end pour faire le plein d'ondes positives à vos côtés. Et... Voilà, pour être... On va dire, les batteries rechargées pour la semaine, quoi. C'est quoi ces bruits ? Bonjour, mon cher Twitsen. On dirait Mr Bean. Oui, c'est les gémissements des villageois. Oui, c'est... Bon, c'est comme ça. C'est le jeu qui est comme ça. Que veux-tu ? Mais, mais, mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai commencé à faire des murs avec la ligne au milieu en orange, et les autres, ils aient... Je changerais si c'est vraiment handicapant. On verra. C'est un style. On va dire, je serais parti en roue libre. C'est un style. D'ailleurs, il faut que je fasse la façade là, d'ailleurs. Comment je fais la partie supérieure ? Alors là... Là, ça me pose une colle, parce que... Il faut que j'évite de faire des cubes pleins en haut. C'est surtout si j'éclaire pas. Il faudrait que je mette des... Mais non, je peux pas mettre de dalles. Comment je peux faire mon affaire ? Oh, bonjour, Gabriel ! Ça faisait un petit bout de temps. J'espère que tu vas bien, Gabriel. En même temps, je suis en train de me dire que je commence à avoir le nez qui est pris. Il faudrait que je me mouche. Voilà, je sens que je vais... Je vais plonger la main dans mon tiroir pour récupérer mes mouchoirs. La webcam, elle va pas aimer le geste. Elle va sauter. Je suis en train de me faire peur. Je glisse astucieusement ma main dans le tiroir. J'essaye de ne pas influencer la webcam. J'ai dit, j'essaye. Oh, je peux laisser mon tiroir se m'ouvrir le temps de... C'est pas pour une demi-heure de direct. Attendez, excusez-moi. Je me mouche publiquement. Je reviens à vous dans 30 secondes. Je me suis débouché les écoutilles. On va lire ça comme ça. Ouais, ça va ? Bon, c'est bien, Gabriel. Content de le lire. Oh, bah là, je suis sur mes 20 dernières minutes de direct. Je vous cache pas. Par rapport à l'horaire que je m'impose. Alors, je cogite. Je cogite. Comment je fais ? Parce que là, ça fait... Ah, il y a quelque chose à faire. Par contre, il faut que je reprenne mes cubes jaunes. Parce que je vais peut-être faire un truc alternatif. Oh, tant pis si je remonte sur le toit. Après, je prendrai une échelle. C'est fait pour ça. Non, le golem. Si tu rentres dans la... Je vais pas être heureux si tu rentres dans ma bibliothèque, le golem. Expulsion. Bon, va voir Atamanra 7 si j'y suis, hein. Le désert est suffisamment grand. Oui, tant pis. Je trichote. Je trichote. Hop là. Ouais, je vais faire comme ça. Alors... Est-ce que je fais un truc surélevé ou pas ? Oh, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a pas d'intérêt. Je vais dire, ce serait débile. Que je fasse un truc aussi... Aussi grand. Ah ! Je n'ai pas de fan fan. Il sait comment ça marche. Ah ! Je vais me faire foudroyer. Foudroyer. Ah 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 ! Bien joué. On voit le résultat. C'est bien, on a vu en direct comment ça s'est assombri. Coucou, mon cher Fen-Fen. Aïe, 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 aïe. Alors, tu nous dis, Gabriel, en vrai, j'ai l'impression que tu construis mieux que moi. A ceux-là, je ne sais pas quoi te réponds d'à part un E. Bah écoute, tant que tu arrives à avoir l'inspiration et que tu laisses, oserais-je dire, ta folie créatrice s'exprimer, tu y parviens, c'est bien. Le pire, c'est la frustration intellectuelle suivante. C'est-à-dire que vous avez un concept relativement abouti, sophistiqué en tête, et vous ne parvenez pas à maîtriser vos outils pour concrétiser et matérialiser votre projet. Aïe, 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 bagabugue. Heureusement que je suis en train de faire le toit. Ça, c'est ce qui est mal passé. Oh, mon Dieu. Noooon. Fen-Fen fait son vilain. Ah. Ah, le saligo. Il va me pourrir la vie. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de penser au taux critique. Je n'ai pas réfléchi, en fait, au niveau des limitations des options, là, ce qui est en train de tester Fen-Fan. Certes, chaque personne est limitée à trois usages par heure. Mais, j'ai l'impression que ça va faire con, mon truc. Je la sens pas trop. Enfin, bref, tant pis. Je suis lancé, je suis lancé. Mais, imaginons que j'ai plusieurs spectateurs qui soient déchaînés et qui cherchent à, comme un accord, à me déclencher plusieurs zombies en même temps. Autant l'orage, c'est pas dommageable, puisqu'il ne peut y en avoir qu'un. A l'inverse des zombies, ça me mettra en péril quelque chose de méchant, quoi. Alors, on verra comment ça évolue. Si j'éprouve une grande frustration, je ferai autre chose. Enfin, je ferai autre chose. Je improviserai d'autres règles, en fait. Euh, oui, réfléchissons, parce que... C'est particulier, mon truc. J'avoue que je me suis lancé dans quelque chose d'assez particulier. C'est un nouveau concept architectural qui vous est présenté là. C'est du délire. Bonjour tout le monde. Bah là, c'est vrai que je te l'ai pas dit, mais je suis seul sur le serveur FunFan. Donc, en fait, il n'y a personne d'autre qui va te voir. Mais le geste est louable. C'est sympa de ta part. Mais manque de bol, ce matin, je suis le seul joueur sur mon serveur. Bon, bah, finalement, ça a un petit peu de tronche, mon bâtiment. J'ai cliqué là où il ne fallait pas. J'aimerais rajouter des dalles qu'il n'y ait pas de monstres qui apparaissent. Parce que ça, c'est un vrai souci, ça. Je peux m'amuser à mettre une torche symbolique pour éclairer le bâtiment, mais... Je vais encore me fracasser les... Ouch. Oui, j'ai sauté sur le cactus. Oui, j'ai osé. Un der zombie de ma part. Un dernier de ta part. D'ailleurs, il faut que j'affronte l'autre, parce que l'autre, il doit errer quelque part. Ah bah non, il a dû se faire démonter par un golem. Il a dû se faire démonter par un golem. Mais oui, il est dans une zone habitée, donc... Comme les golems sont censés protéger les villageois, il a dû se faire démolir le mec. Enfin, si j'ose dire, le mec. Oui, là, non, il va falloir que je revois ça aussi, c'est... Il va falloir faire un... Oui, je crois que c'est lui, là, que je viendrai ramasser. Il va falloir que je... Que je peaufine Bella Sabla. Alors, que je dépose ça dans le coffre. Euh... Qu'est-ce que je peux trouver en dalle ? Bah, je crois que l'orage précédent n'était pas parti. Je crois que t'as invoqué un orage sur un autre orage. Ce qui fait que ça ne change rien la situation. Alors, est-ce que ça réussisse le compteur et l'orage va durer encore plus longtemps ? Possible. Mais j'ai jamais expérimenté ça non plus. Ah, je suis embêté au niveau des dalles. Où ça, Ségolène ? Ne dis-tu une scène ? Je suis pas satisfait des éléments de construction que j'ai ici. Et j'ai loupé l'occasion d'aller dans un plumard, d'ailleurs. Tiens, je vais peut-être le faire ici. Ah, il a fûté. Oh, t'as reconnu. Oh, t'as reconnu. Oh, t'as reconnu. Est-ce que j'ai de quoi faire des dalles dans les deux coffres qui sont entiers, là ? Qui, d'ailleurs, je serais bien de virer le sable. Je vais le mettre dans l'autre bâtiment en attendant. Alors, si j'ai bien compté, normalement, c'est ta dernière provocation d'orage possible pour l'heure. Si j'ai bien programmé mon truc. À moins que t'aies des superbes privilèges en tant que modérateur, mais je suis pas sûr. Pardon. Ah, non, c'est du calcite. C'est pas pareil. Donc, non, l'arceau, il va falloir que j'aille la chercher ailleurs. Ouais, bah, c'est bien. Ça va nous tenir en haleine pic-poil jusqu'à la demi. Je suis un nigo. Je viens de réfléchir et en fait, je viens de passer à côté de coffres ayant potentiellement la ressource que je convoie. Bon, c'est pas... C'est pas loin, mais c'est pour le principe. Ah, encore que... Je prendrais de la roche pour fermer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, surtout que j'en ai... J'en ai pas tant que ça. Ah, ben là, ça blâle. Non, finalement, je vais me contenter de ça. Ah, merde ! Ah, c'est vrai, il faut la surcuire pour faire des dalles auxquelles je pense. Ce qui veut dire que j'aurai pas la... La ressource tout de suite telle que je la convoite. Ah, Sniff. Ça... Ça exige une cuisson supplémentaire. Mince. Mince, mince, mince. Ah, tiens, j'ai un restant de pommes de terre. Je vais les prendre. Moi aussi, j'ai perdu. Ouais, là, j'ai un max de roche. Je vais mettre le verre là en attendant. Ah, c'est ballot. Mais... Il est pas possible dans les quatre doubles coffres auxquels je pense parvenir à mettre la main sur les dalles que je convoite, les belles claires en pierre lisse. Qui sont d'ailleurs, je crois, historiquement, dans le développement de Minecraft, les dalles... Les toutes premières dalles, en fait. À vérifier. Je dis peut-être une flottise, mais... Elles me sont tellement familières depuis une éternité que je crois savoir que c'est... Ça a été les premières programmées dans le jeu. Ouais, je vais aller voir près du crâne aussi. J'ai de la ressource. Oui, tu vas te faire un miam. Bonne up, fun fan. Oh, je sais pas si on se reverra, hein, comme je rends mon antenne dans dix minutes. Bon week-end à toi. Merci pour tout. Là, ce week-end, tu sais que tu peux prendre plongée. Ah, bah, voilà la roche lisse que je convoitais. Là, je vais me faire les... Voilà, c'est les dalles en roche lisse que je voulais. Bingo ! Je récolterai le résultat de la cuisson plus tard. C'est là où je... Twinsen doit plus être là, mais... Si, bah si t'es là, t'as dit. Où c'est, Ségolène ? C'est là où tu penses à la fameuse purée de fun fan, puisque c'est le samedi midi qu'il savoure sa purée. Il y a peut-être qu'un de ces jours, je m'en referai, parce que ça fait longtemps que j'ai pas savouré de purée. Moi-même. Moi, ça risque de gazer joyeusement en début d'après-midi, parce que je vous avouerai que je vais terminer une boîte de flageolets. J'avais une envie folle de flageolets hier. Que du bonheur. Que du bonheur. Je vais m'improviser des échelles. Faut que je monte sur le toit. Il faut qu'il monte sur le toit. Alors, Tunecène, je me pose la question. Va-t-il manger ou déjeuner au rythme, toi ? J'ai envie de te répondre comme les inconnus. Cela ne nous regarde pas. Alors, avant, on ne pouvait pas poser des objets sur les surfaces vitrées. J'ai été surpris de constater... Ah, paquet, t'as pas... Ouais, il m'a fait peur, cet abruti ! Oh, c'est réussi ! L'effet frousse de l'enderman, il m'a foutu les jetons. Oh, le... C-O-N. Pardon. Oh, juste à mes pieds, alors que je regarde vers le sol. Ouh, je viens d'avoir un coup d'adrénaline, là. Flageolet, oui, heureusement que t'es pas à côté de moi. Oui, exactement, c'est ça. Parce que je risque de jouer une ou deux partitions tout à l'heure en paix majeure. Effectivement. Non, mais voilà, j'avais cette envie de plaisir gustatif, qui a été en grande partie satisfait, mais comme j'étais le repossesseur d'une brousse conserve, je l'ai mangé en deux, même trois fois d'ailleurs. Parce que je mange des restes autour à côté, histoire de faire zéro gâchis. Oui, j'y suis presque mon chef d'œuvre. Bon, ça vaut pas la bibliothèque d'Alexandrie, hein, on va pas se mentir. Elle a beau être en plein désert, mais la petite bibliothèque de Bella Sabla, elle aura sa petite renommée. Attends, vas-y voir que je te fasse sauter les échelles, voilà, on en a plus besoin. Ça servira pour un projet dans le futur. Il va falloir que je peaufine, hein, j'avoue. Il va falloir que je mette des portes. Il faut que je termine de faire le sol, d'ailleurs, avec le baudalage. Ouais, faire pendouiller des... Les torches vont être remplacées par des lanternes. Bon, je le ferai pas maintenant, mais ça viendra. Évidemment, un endroit où il y a des bouquins, on imagine mal l'idée qu'il puisse y avoir des torches. Le mec, il fait tout flamber, l'horreur. Voilà, je vais essayer de respecter le... J'ai dit essayer. Non, j'en ai aucun de juste. Oh, je suis deg. Je fais ma pose à la... À la chiasse, mais je suis nul. Oui, celui-là, il est bon. Non, pas comme ça. Ah, j'arrive pas à trouver le... Ou alors c'est dans le sens horaire, c'est ça ? Là, j'ai réussi. Tu fais combien de clics dans ce jeu ? Moins que dans Diablo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te répondre. Oh, ça va encore, ça clique pas avec Frénésie. Quand tu cliques avec Frénésie, c'est que t'es dans une phase de combat. Si tu joues vraiment les aventuriers, et c'est vrai que le jeu te permet de l'être, c'est assez impressionnant. Mais en dehors de ça, ça reste correct. Ah, je m'en sors pas trop mal. Ah, il fallait que je dise ça pour que je me plante. Voilà, je crois que j'ai pigé le truc. J'ai dit, je crois. Ah oui, alors là, c'était mon... Mon pain noir. Non, j'arrive pas à les poser comme il faut, ceux-là. Ouh, goudou, goudou. Ah, les derniers, là, ils vont me bouffer. Ah ! Ah oui, c'est ça. Non. J'en ai un sur deux. Ah ! Un jour, j'y arriverai Avoir le motif dans le bon sens Voilà, sans s'opposer, sans s'opposer. Mais c'est pas possible, ça m'en fout. Ah, oui ! Ah, comme quoi l'acharnement paie dans la vie. Ouh là, j'ai un faux fond. Ça... D'ailleurs, je vais manquer de... Merde, tout le côté-là, pardon. Mais je n'aurai pas ce qu'il faut. Merdoum. Ah, je fais de la mouise. Mais... Ah, il faudra que je les retrouve. Je sais que j'en ai en nombre de... Hop là. Bref, je profinerai dans la semaine, quand je me connecterai dans la semaine. En général, je joue en fin de journée. On va dire, en gros, de 18h à 22h. Ah ! En incluant, pardon, mon dîner dedans. J'aime bien avancer tous les soirs. Et... Aïe, 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 mon don. Et... Vous voyez, vous voyez où ? Qu'on obtienne un joli truc. Voilà, plus tard, ce sera visité par Christella, Poupon, et peut-être d'autres. Qui sont pas encore manifestés dans la chaîne, mais... Que c'est ce que nous réserve l'avenir. Des aventures merveilleuses ! Des aventures merveilleuses ! Alors... Je vous confesse que j'ai pas... J'ai choisi les portes... Je sais pas comment je vais faire les portes... Je vais faire un truc dans le jar là, et clac, clac, clac... Ouais, je verrai. C'est à titre d'idée, mais... Je vais me contenter de ça. Merdome ! Ah ouais, il faut chercher toutes les portes... Tiens, je me souvenais pas qu'il y avait un trou si béant par ici. A croire que c'est le résultat d'un... D'une explosion de creeper. Oui, alors là, c'est... D'une évidence... Qu'on voit la forme au sol, on voit quelqu'un qui s'est malencontrissement fait exploser. Voilà, je mets encore une petite torche là. Oh, il y a du monde dehors. Ça s'entend. Il y a du peuple zombifié. Alors, c'est abusé au niveau du... C'est un abus de langage au niveau du français. Mais souvent, vous entendrez les joueurs Minecraft dire, j'ai torché la zone. C'est pas dans le sens que je l'ai rincé et que je l'ai écumé de toutes ses ressources et tous ses ennemis. C'est dans le sens que vous avez assuré l'éclairage de la zone au moyen de torches. Et par abus de langage, on dit souvent, nous joueurs Minecraftiens, j'ai torché la zone. C'est vrai que je ne le rappelle pas assez souvent, ça. Ouais, il y a des endroits encore vachement sombres. Bah, si j'ai l'occasion de faire mumuse tous les soirs de la semaine prochaine, il est pas possible... Encore que cette banque a quand même pas mal d'heures de boulot. Non, je pense pas que j'aurai fini Bella Sabla... Enfin, allez, je vais me laisser de la marge et puis j'aime bien aussi me changer les idées sur d'autres chantiers. Je pense que pour la fin octobre, j'aurai honnêtement quelque chose de sympa. Bon, pour ma part, je vire le vile gredin pour récupérer le lit et sauvegarder ma position. Et voilà, je suis déjà symboliquement au-delà de mon horaire de diffusion. Je vais vous faire un relais de chaîne. Déjà, vous remerciez chaleureusement de votre présence. Merci. J'étais bien content de pouvoir bavarder avec vous. Alors, attendez voir. Qu'est-ce que je vous envoie comme signal ? Vous avez, je crois, pour cette fin, tant qu'elle marche, gagné ma tronche en gros plan. Je suis couillonné à l'international. Ah là là, les citations. Encore merci à FanFan qui ne me loupe pas. Quand je dis des grosses sottises en direct, ils ne me loupent pas. Alors, il faut peut-être que je relance mon navigateur, moi, pour voir le monde, le peuple de Twitch, là. Le peuple de Twitch. Pidi, 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 pidi. Donc, bon appétit à vous. Je vais vous laisser dans les mains de je-sais-pas-qui. Alors que j'ai une nouvelle démangeaison folle et furieuse de mon pif. C'est incroyable, je me suis mal mouché. J'ai merdé ma manip, moi. Oula, je vois ma tronche en gros plan sur le direct Twitch. Ah, oh, il y a du monde intéressant ce matin. Ah, oh, 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 oh. Je suis même fan en plus. Oui, merci. Bon week-end. Merci Aeroster. Bon, bon week-end à vous. Bon direct à toi Aeroster. Je rappelle, Aeroster fait tout à l'heure sur son antenne du Mass Effect. Il recommence la trilogie et c'est bien que tu l'as accroché Aeroster. En difficulté légendaire. J'en rigole d'avance. Et moi-même, je ne sais plus. J'ai fait qu'une seule fois la trilogie. Et encore, je n'avais pas tout le contenu additionnel. Mass Effect. J'avais fait soit en normal, soit en légendaire, je crois, dès le début. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Bref, bref, bref. Mon cerveau, mon délicieux cerveau me dit de cliquer là où il faut. Lancer un relais de chaîne chez... Ah, bah mince. Il ne le reconnaît pas. Ah, voilà. L'ancien Franglish. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'est fait appeler Frang. Je ne sais pas pourquoi il a changé de pseudo. Je ne suis pas sûr que ce soit accrocheur. Bref, il est adorable et ça fait longtemps que je ne l'ai pas salué. Il fait du Max Payne. Je pense que ça pourrait vous... Voilà, vous distraire. Quoi qu'il en soit, bon week-end. Merci à vous d'avoir été là. Bonne app. Moi, je reprendrai mon antenne samedi matin. Voilà, le week-end prochain. Et normalement, le week-end prochain, on fait un week-end complet entre nous. Euh... Avenir. Donc, Ayroster, dans les prochaines heures sur son antenne. On a qui d'autre ? Christella. Elle reprendra son antenne dans la semaine. Sûrement lundi. Mais elle diffuse en semaine de... En gros, de 16h à 20h. Et encore, parfois, elle peut démarrer un petit peu avant 20h. On a M. Poupon qui diffuse en semaine. Qui nous fait du 21h-23h en semaine. Euh... L'ami Bastos aussi. Euh... Qui diffuse le soir. 21h minuit. Il nous fait... J'espère pas vous oublier. Fun Fan, évidemment. Fun Fan, tu diffuses... Euh... Déjà ce soir, tu vas diffuser... Euh... Je crois que tu fais une vocale ouverte sur Deus Ex, si j'ai pas de bêtises. Je me réjouis d'avance à l'idée de... De regarder la audif. Surtout que les musiques, tu t'en laisses pas. Et dernière annonce. Euh... Le duo que j'apprécie beaucoup, Fun Fan et Ayroster. Mardi sur l'antenne d'Ayroster. Mardi à partir de 14h. La suite est... Peut-être la fin de la trame principale de Resident Evil 5. Be au hasard. 5. Pour les fanas. Le Resident Evil 5. Euh... Ah ! Je sais pas si vous irez à bout de... De... De la fin. Je... Je... Divulgue pas. Mais... Vous êtes bon quand même. Vous êtes doués en tandem. Vous jouez bien. Hum... Ah ! En 4h. Ah si ! Je pense que vous allez le finir. Et que vous allez démarrer un DLC. Vous êtes trop fort. Allez ! Je vous laisse. Bon week-end. Faut que j'arrête de baratiner et d'allonger la sauce. Merci à vous d'avoir été là. Il faut... Savoir s'arrêter. Toutes les bonnes choses ont une fin. On file chez Frang. Je comprends pas pourquoi il a changé son nom. Quand il était en franglish, ça lui allait vachement bien. Parce que justement il a les doubles nationalités. Il pourrait vous l'expliquer. Il est franco-américain. Allez ! Merci. Ciao. Bisous. Prenez soin de vous. A la prochaine les copains. Euh... Oula, oula, oula. Cette animation. Comment ça va le singe de Nancy ? Ouais, ouais, ouais. T'as fait un bail. T'as fait un sacré bail. Tu m'étonnes. Ça se contente en moi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous étiez en train de faire de beau ? Bonjour. Bonjour le raid, bonjour le raid. Euh... Maquiret, est-ce que tu peux faire un petit assaut pour le singe de Nancy s'il te plaît ? Euh... Voilà, ma relaxation euh... Du minecraft ! Incroyable ! Ça fait bien trop longtemps que j'ai pas joué à minecraft. Hop ! Merci beaucoup Maquia pour le vaisseau. Et bah nous on est sur Max Payne. On est en train de faire un... Un... Un de mes jeux préférés. Je sais plus quel français. Un de mes jeux préférés. Un jeu que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai fait. Et que je voulais... Et je voulais fortement refaire la... La trilogie. Surtout qu'en plus de ça, ils sont... Ils sont en train de parler de faire des remakes, je crois, de... Des... Des deux premiers. Et puis euh... Je suis pas un fan à... Voilà ! Je suis pas un fan à...